Je ne sais pas si c'est du soulagement, mais c'est de la satisfaction d'avoir vu une équipe qui, à l'image de ce qu'on fait ces derniers temps, s'est accrochée à une débauche d'énergie incroyable pour s'offrir un résultat. Donc, non, une satisfaction de voir malgré tout le groupe récompensé. Parce que je vois, je n'arrête pas de vous le répéter, je vois des choses, que ce soit au quotidien, voire même le jour des matchs, il y a encore 4 jours à Annecy. Voilà, donc une récompense pour les joueurs. Les victoires, les points comptent et malgré tout, c'est l'essence même. Mais au-delà de ça, c'est de voir les joueurs s'accrocher de la première à la dernière minute, d'avoir une débauche d'énergie, de pouvoir se relayer. Il y a ceux qui démarrent, moi j'ai adoré les rentrants, quel que soit le nombre de minutes qu'ils ont eu à avoir sur le terrain, ils ont eu une attitude remarquable. Alors oui, on s'est accroché, parce qu'on est face à un adversaire de qualité, dans une période compliquée, dans un stade où depuis un petit moment on sentait une certaine forme de fatalité. Donc tout ça réuni fait qu'aujourd'hui, c'est une récompense pour les joueurs. D'autant plus que quand on a vu l'égalisation à 10 minutes de la fin peut-être, on aurait pu une nouvelle fois sombrer. Et sur l'action qui suit, on repart à l'attaque, on se projette à 5 et on va rechercher quelque chose. Pour moi, c'est l'image qui me reste, c'est l'image référence du match. Au-delà de la débauche face à un adversaire de qualité, je pense qu'on était obligé de passer par là. Et c'est chose faite, donc du coup ça fait du bien. L'idée c'était ça, en première période c'était vraiment intéressant. On voulait récupérer des ballons au cœur du jeu, pouvoir se projeter de manière verticale dans le couloir gauche notamment. C'est ce qu'on a réussi à faire plusieurs fois, on a failli aller au bout dans ce secteur, on n'est pas râlé. Et puis on voulait aussi avoir un peu de jeu combiné dans le couloir droit. Et puis la percussion de Syriac, le but de Pape nous récompense un peu avant la mi-temps. Et nous met dans une position où on continue à attendre. On s'est procuré un peu moins de contre en seconde période, parce qu'on a été obligé de reculer. Mais voilà, c'était une équipe qui n'avait pas encore perdu. Donc c'est bien, on rentre à pleines dents dans le championnat. On l'attendait depuis un petit moment. Au-delà de ça, ce que j'ai aimé c'est qu'on a fait deux matchs dans deux styles différents à quatre jours d'intervalle. Et de vraies performances. Je considère que le match d'Annecy, sur un plan purement de l'évolution de l'animation offensive, a été très intéressant. Il a manqué l'efficacité. Et aujourd'hui, dans un style un peu différent, une animation défensive avec du courage, avec, je pense, de l'intelligence chez les joueurs. On a réussi à faire des choses. Ce n'est pas le match sur un plan technique le plus abouti. Par contre, voilà, on était obligé de passer par là et on est content de ça. Voilà, je pense que les joueurs avaient besoin de... Je pense qu'ils avaient de la confiance, mais toujours rattrapés par un espèce de contresens. Et aujourd'hui, on a réussi à... Voilà, je pense que ça fait du bien et je pense que les joueurs le ressentent. Maintenant, dès demain, on est reparti parce que le championnat ne s'arrête pas. Ces derniers temps, on était mal récompensé. Et je vois ce qui se passe au quotidien. J'ai vu le match il y a trois jours. J'ai vu le match à Bastia. J'ai vu le match contre Clermont. Quand on est capable de ce genre de performance, à un moment donné, on est récompensé. Et aujourd'hui, il y avait un attrait supplémentaire. Télé, samedi soir, leader. Qui fait qu'aujourd'hui, c'était intéressant. Mais ce n'est qu'une étape. Et on est loin, on est encore loin du compte. Sous-titrage Société Radio-Canada